... Bonjour, nous voici en forêt de Brocéliande, à l'intérieur du Val Sans Retour. Le Val Sans Retour est connu pour égarer ses visiteurs dans le lacis de ses vallées. La faute à qui ? La faute peut-être aux minéraux de fer qui affolent les boussoles et égarent les esprits. Mais il y a peut-être d'autres explications, nous allons le voir. Et je suis avec Mathieu, vous habitez la région et vous l'aimez tellement que vous vous intéressez à toutes ces légendes celtiques qui en font la spécificité. Aujourd'hui, on est devant un lac qui s'appelle le miroir aux fées. Parlez-nous un petit peu de cette légende. C'était un lac où habitait cette fée qui avait décidé de ne plus sortir la journée pour fuir les humains qui étaient en train à l'époque de défricher la forêt. Donc elle avait décidé de sortir uniquement la nuit pour observer les étoiles, faire un petit peu de magie. Et la plus jeune d'entre elles, qui était encore un peu expérimentée, les suivait malgré tout. Et donc de plus en plus curieuse, s'est mise à sortir la journée et à rencontrer un chevalier. Donc le chevalier lui a fait la cour. Ils sont tombés amoureux, mais les autres sœurs, jalouses, peut-être par jalousie, surtout aussi par peur que leur sœur ne dévoile leur secret, décidèrent de tuer le chevalier et de retenir prisonnière leur sœur. Donc leur sœur, c'est assez brutal, elle n'était pas toujours très tendre en fait les fées. Et donc de folle de désespoir, la plus jeune sœur décida de se venger pour récupérer son amant. Et égorgea ses six sœurs, qui agonisèrent pendant plusieurs jours, et en garda chacune d'elles une goutte de sang pour faire un filtre magique afin de ressusciter son amoureux. Moi personnellement, je n'ai pas envie de fréquenter de fées, donc ne vous inquiétez pas. Et donc elle réussit bien sûr à ressusciter son fiancé, elle partit vivre avec lui. Et pendant ce temps-là, les six sœurs agonisèrent pendant plusieurs jours et se vidèrent de leur sang, ce qui fait que les dents ont aujourd'hui une couleur assez rouge, particulière, et c'est donc de là que vient la légende. Tiens, viens regarder un petit peu. Et là d'ailleurs, de ce côté, on voit bien la couleur rouge, hein, par l'hecteur. Alors Mathieu, ce val sans retour, c'est aussi le lieu où officier la fée Morgane. Elle n'était pas toujours tendre, cette fée. Pas toujours, non. En fait, elle avait été trouvée par son amant, Gouillomard. Elle avait décidé pour punir tous les hommes infidèles comme son amant de jeter un sort sur ce vallon afin d'emprisonner tous les hommes infidèles qui rentreraient dedans. Et ils étaient au courant, les hommes infidèles, quand ils arrivaient ici ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, personne n'en ressortait, donc personne ne savait que le vallon était ensorcelé. Et les hommes qui rentraient dedans, en fait, se retrouvaient prisonniers d'une sorte de sortilège invisible, peuplés de monstres, de créatures à vie, en fait. Et seul un pro-chevalier doué d'un cœur pur pouvait déjouer le sortilège. Il s'agissait de Lancelot, qui était perdument amoureux de la reine Guenièvre et qui a réussi à déjouer le sortilège et à libérer tous les chevaliers prisonniers du Val-Saint-Rentours. D'accord, donc finalement, il y a quand même une issue heureuse pour les infidèles, alors ? Quand même, mais ils ont quand même apparemment resté quand même très longtemps dedans. Alors, faites gaffe, les gars ! Sous-titrage MFP. ...